Yorana, bienvenue sur Tahiti Nui Télévision pour ce deuxième match amical ici au Stade Pater pour recevoir la nouvelle Calédonie Tahiti Calédonie, deuxième rencontre de cette semaine, semaine internationale de la FIFA, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Patrice Flacadori, le directeur technique de la Fédération Tahitienne de Football, Yorana Patrice. Yorana Olivier. Alors ce soir, on va voir une petite revanche, on a vu que la Calédonie reçoit sur l'appel du Stade Pater Tahiti, c'était Tahiti Calédonie il y a quelques jours, ce lundi plus précisément et les Calédoniens se sont imposés 2 à 0 de but en fin de match où les Calédoniens étaient visiblement plus frais et ont pris à leur compte la deuxième période. Oui tout à fait Olivier, je pense que le résultat était mérité, donc avec une bonne prestation de l'équipe calédonienne, on espère que ce soir on va inverser le résultat. Alors on va le voir dans quelques minutes, mais vous allez voir les joueurs qui vont arriver, il n'y aura pas de changement du côté Tahiti, par contre 4 ou 5 changements du côté calédonien, ça tourne du côté de la Calédonie, du coach Johan Sidaner qui a décidé d'amener un petit peu de nouveautés puis de faire des tests, ça sert à ça aussi cette semaine internationale, on a vu qu'il y a eu des matchs internationaux ce matin avec le décalage horaire, demain matin notamment il y aura l'équipe de France qui va jouer contre les Pays-Bas me semble-t-il, semaine internationale FIFA, là on rentre également dans les qualificatifs pour l'Europe. Exactement, donc là c'est le moment de faire une petite évaluation sur les forces en présence et puis de repartir sur un nouveau cycle. On rappelle que Tahiti, les objectifs pour Tahiti, la Calédonie ce sont les Jeux du Pacifique et puis également les préparatifs pour les qualifications à la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde bien sûr, qui aura lieu au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada et qualifiers au FC qui auront lieu, on va dire, qui vont commencer dans les deux années qui viennent avec un tournoi, même trois années, un 2026 exactement, une année avant, donc on suivra ça avec beaucoup d'attention. Allez, on va découvrir bien sûr les équipes avec la liste des joueurs qui ont été alignés ce soir, on vient de recevoir les feuilles de match avec, vous allez le voir, on va commencer je pense par l'équipe de Nouvel Cani, il y a des joueurs qui vont changer, notamment le gardien, Gilles Namouko qui va faire son entrée, Saké Forest également, le numéro 5, on va avoir l'arrivée de Ksoi Makalou qui avait fait son entrée, et puis William Rokouad, voilà pour les changements du côté de la Nouvel Cani, emmené par Johan Sidané. Du côté de Tahiti, on va le découvrir, pas de changement du tout, on retrouve TAV dans les buts, une défense qui va être emmenée par Théré Brémont, que j'ai trouvé excellent entre nous, lundi soir, avec Kevin Barbe dans l'axe, Enel qui sera sur les côtés avec TV Tinito Mere, au milieu de terrain, le duo de Piroé, Gitton et Dodo, et puis un trio d'attaques qui va être articulé autour de Ronoui, Matatia, Pahama et Filou, et en pointe Ronoui, Tiniraoari, voilà pour cette équipe préparée, emmenée par Samuel Garcia. Aucun, oui, comme tu dis, aucun changement, on repart avec les mêmes, je pense que les trois jours ont été mis à profit pour régler quelques détails techniques, et on espère ce soir un résultat positif. Voilà, ça y est, l'entrée officielle des drapeaux, Living Football, avec un stade pas terre en semaine qui est malheureusement bien dégardi ce soir, on le voit, la pluie de cette journée, on le rappelle, en une saison des pluies un peu tardive, et donc ça a découragé certains, parce qu'il a bien plu, et vous allez le voir d'ailleurs, la pluie ce soir est même meilleure que lundi soir, parce qu'elle a été bien arrosée, on va dire, elle était un petit peu damée par la pluie, et un petit peu plus agréable je pense à jouer ce soir. ça va avoir le mérite d'accélérer le jeu, tout à fait, et puis on espère que tous ces acteurs sont bien cramponnés, parce que s'il a plu, ça va être un petit peu glissant, mais au moins ça aura l'intention d'accélérer le jeu. J'ai pu marcher il y a une petite heure sur la pelouse, un petit peu, c'est vrai qu'elle est souple, on va le dire, elle est tout simplement souple, et donc voilà. Les couleurs ce soir, Tahiti, changement de couleur, va évoluer en blanc, et la Calédonie dans ses couleurs traditionnelles, en gris et rouge. Je propose tout de suite d'écouter les hymnes. La Calédonie 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 Et maintenant, l'île territorial de Paris-de-Loup. La Calédonie La Calédonie La Calédonie Sous-titrage FR ? ... Voilà pour les hymnes, on a vu les visages un petit peu concentrés, fermés, on s'attend à une belle rencontre, ceux qui nous rejoignent seulement maintenant et notamment du côté de la Nouvelle-Calédonie, on vous souhaite le bonsoir et bienvenue sur les antennes de Tahiti New Télévisions, je pense que le match est également disponible sur les plateformes de la Fédération Calédonienne de Football, l'occasion de saluer le président Gilles Tavergeux qui nous a envoyé un petit mot pour également passer son message d'amitié à tous les amateurs de football en Polynésie et à la Fédération, donc merci au président de la Calédonie. Et puis voilà, nos confrères également de Calédonia qui rediffusent le match sur leur plateforme digitale et également qui le diffuseront en différé, me semble-t-il. Voilà pour ces quelques informations. Roy Ho et Télémoana sera l'arbitre central ce soir de cette rencontre assistée de Veïnia Teoura et Maki Radisson, quatrième officiel, Martin Carlito. Patrice, à quoi il faut s'attendre ce soir en termes d'investissement, d'engagement ? On sait que c'est une, on va dire, alors c'est la feuille de match, mais de la délégation entière. Ils ne vont pas jouer à 22 sur le terrain, c'est la photo de famille, bien sûr. Et là, voilà, il y a le 11 de départ du côté Tahiti. Voilà, on reprend le 11 de départ du côté calédonien aussi pour la photo officielle. Patrice, ce soir, Tahiti a été un petit peu malmené en deuxième période. De zéro, quelle va être la réaction des Tahitiens ce soir ? C'est sûr, Olivier, il y aura une réaction parce qu'on connaît tous ces garçons. On a vécu quelques temps avec eux, et notamment au Qatar. On sait que ce sont des compétiteurs et ils auront à cœur ce soir d'inverser le résultat et de montrer un meilleur visage à la Polynésie. En tout cas, les conditions sont là. On a une température idéale pour jouer au football. Il ne pleut pas, il fait plutôt frais. Et puis, on a deux belles équipes. On espère avoir un beau spectacle ce soir avec les deux capitaines ce soir du côté de la Nouvelle-Calédonie, Morgan-Mathelon, qui évoluera au milieu de terrain à côté de Pierre Bacot, remaniement un petit peu du dispositif calédonien qui évoluera plutôt en 4-4-2 ce soir. Et puis, du côté de Tahiti, Philou, de son surnom, Théo Nui Théo, qui est l'emblématique attaquant de la S-Venus depuis plusieurs années, meilleur buteur à nombreuses saisons et également joueur important de la sélection. Des sélections. Des sélections, parce qu'il joue aussi dans la sélection de Beach Shocker. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il a marqué de nombreux buts également à la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde de Beach Shocker. Donc, voilà, un joueur complet. Au foot-salle et toutes les sélections jeunes. Donc, oui, oui, un joueur qui a eu un cursus extraordinaire. Et qu'on a, à contrario, pas trop vu, pour être totalement, on va dire, franc, lors de la première rencontre. Il n'était pas forcément à son aise sur son côté gauche. Bon, ben, voilà, plusieurs équipes avaient joué aussi deux jours avant. Ça peut se comprendre. Donc, on va voir comment il répond ce soir avec un peu plus de récupération et d'automatisme, avec trois jours également de récupération et d'entraînement avec ses coéquipiers en sélection. Oui, d'autant plus qu'il a l'habitude, même en sélection et dans son club, de jouer dans l'axe en attaquant deux pointes. De pointe, oui. En attaquant deux pointes. Donc, là, probablement, il lui faut un petit temps pour retrouver ses repères, parce que là, il est excentré et forcément, ce n'est pas les mêmes courses. Donc, il lui faut un petit temps d'adaptation. Je pense que ces trois jours ont servi pour vraiment être à niveau de toutes ces petites difficultés. Allez, l'engagement va être pour l'équipe de Tahiti, je vous le rappelle, qui évolue en blanc ce soir face à l'équipe de Calédonie en blanc et gris. Encore un grand merci à toutes les équipes de TNTV et de GoMedia ce soir pour la retransmission de cette rencontre avec ce match amical, le deuxième de la semaine dans cette semaine internationale FIFA. C'est parti entre la Calédonie et Tahiti. Théa Moana avec Bremont pour Théa Mo Toito. On va voir si les joueurs de Tahiti réussissent à faire tourner le ballon. On va voir de quelle manière le pressing calédonien va opérer. Bremont cherche l'intervalle et c'est bien Renoui. Un travail qui a manqué, ça notamment lors du premier match avec ce milieu offensif qui est Renoui Théo, qui n'est pas vraiment beaucoup venu chercher le ballon comme ça. Là, c'est une première indication, mais la passe qui a suivi était plutôt moyenne de la part de Théa Moana. Le début de la séquence était bonne, mais une petite erreur technique a fait qu'on s'est retrouvé en difficulté. Mais bon, il s'est bien rattrapé, très puissant. Attention avec ce ballon, bien capté par Théa V. Relance à la main sur TV Ickini. Bien joué. Bien joué avec Giton, qui avait été très bon en première période. Pareil lors de ce premier match lundi. Le petit coup d'épaule de Pahama et le ballon en profondeur pour Renoui. Ce sera une touche. Pahama, ça va jouer vite. Matatia Pahaman va finalement laisser pour Enel Théa. On va être dégagé. Reid qui est à la lutte. Le numéro 20 qui touche son premier ballon. avait vraiment été très intéressant en pointe ce jeune attaquant. Joueur de l'aussi. Jeune espoir. Attention avec ce ballon perdu dans l'entre-du-jeu. On va chercher la profondeur, mais beau tacle au milieu de terrain de Piré. Giton qui est un jeune joueur. Oui, jeune joueur qui doit avoir une vingtaine d'années. Et pour les talents. Et oui, et puis là, son intervention à propos rude, mais réglementaire. Donc voilà, ça montre son caractère sur le terrain. On espère qu'on va les trouver un petit peu plus avec Dodo au milieu de terrain, le numéro 19. Attention avec ce ballon qui est passé sur le côté. Il faut de la présence au centre. Le centre n'est pas très bien adressé de la part de Téveil, me semble-t-il. L'intervention de Haenel, ça revient pour Ryd, pour les Calédoniens. Je n'ai pas encore posé Iwa. Alors Iwa qui a basculé sur le côté gauche, arrière-gauche, à la place de Berounet. Le numéro 10 qui a évolué à ce poste lors du premier match. Il a laissé sa place dans l'axe. Il avait été très très bon avec Vakie. Et Vakie reste dans l'axe. Et c'est Wakoumé, Gabriel Wakoumé, le numéro 17, qui a repris l'axe. Lui qui était arrière-droit sur la première rencontre. Donc quelques changements également de replacements. Attention avec ce ballon aux abords de la surface. Peut-être cette petite déviation, mais c'est bien repoussé. Attention, ce n'est pas terminé. Si, ça va être récupéré. Première grosse occasion dangereuse. Et surtout bien amené. On joue depuis 4 minutes simplement. Première alerte sur le but de la Nouvelle-Calédonie. Attention avec ce ballon qui traîne aux abords de la surface de réparation. La défense calédonienne qui va essayer de se dégager avec, me semble-t-il, Forrest. Qui met le ballon en touche. Bonne entame de match de Tahitianoui, Olivier. Donc avec une belle action en jeu combiné dans la surface. Et puis on récupère le ballon, on presse, c'est bien. Vremont. Il a de la place. Il va pouvoir avancer. Il essaie de chercher dans l'intervalle. Oui. Il a tendu le rebond pour aller chercher. Oui, il a bien jugé. Et je crois qu'on récupère la balle. Donc c'est... C'est bien fait avec Matatia. Très intéressant techniquement Matatia aussi. Au-delà de ses capacités de vitesse. Beau ballon. Avec Filou sur son pied gauche. La frappe ! Qui tape le montant. Ce n'est pas terminé. Ça va être des... Deuxième fois, ça passe au-dessus. Oh là là, Filou qui nous gratifie d'une superbe frappe. On va essayer de revoir ça au ralentique. Heurter la barre transversale. Celle-là, on va les garder pour les highlights. C'est sûr. Avec... On va tout de suite... Avant que... Et puis une... Action démarre. Oui. Une balle magnifique de giton, il me semble. Oui. Et un bel enchaînement technique dans la surface. Prise de balle pied gauche, frappe pied droit. C'était vraiment, vraiment bien joué. Le pressing côté Tahiti. Pour l'instant, qui est mordant dans ses cinq premières minutes. Oui, bien positionné. Ça se replace vite à la perte de balle. Et puis un pressing, c'est très très bien fait. La touche pour Iwa. Il va chercher loin devant. Reed. Ça sera pour Tahiti finalement. On voit les deux coachs. Loan Sidané et Samuel Garcia. Juste aux abords de la pelouse. En train de donner leurs consignes. Dans ce début de match. Barbe. Pour Bremont. Il faut monter. Quand l'espace est libre, il faut progresser. Faire monter tout le bloc. Attention, la déviation de Filou qui n'a pas marché. Et là, il faut réjouir vite. Oui, bien joué ça. Bon tacle. Bon tacle de barbe. Techniquement bien fait. Sans faute. Et l'empêche la contre-attaque. La touche pour Forest, me semble-t-il. Ça va être une touche longue. Non, c'est Wakoumé qui est resté sur l'aile là-bas. C'est Wakoumé, c'est Forest qui est revenu dans l'axe de la défense avec Vaki. Qui va jouer en duo. Et donc, Wakoumé qui garde sa place du premier match sur le poste d'arrière-droit. Il y aura une petite faute signalée par l'arbitre. Un dispositif un petit peu différent de ce qu'on nous a donné sur les feuilles de formation. Mais rien de grave. Le coach a dû changer un petit peu. Dernier moment. Dernier moment. Peut-être après l'échauffement, il y a eu un petit souci. Il me semblait que c'était un bon duel. C'est Wollepané, me semble-t-il, qui est près du ballon. On a également Rockwad, le numéro 23, avec son pied gauche. Ça peut partir rentrant ou externe. On va être attentif sur les coups de pied arrêtés. Attention avec ce ballon qui est finalement bien dégagé par la tête de Teotou. Attention avec ce deuxième ballon. Ça ne va pas sortir. Et c'est pour nous. Ça sera une remise en G au 6 mètres. Belle défense de Matatia Parama. Et on va peut-être revoir l'action avec la tentative de Filou, si elle est prête. Allez, c'est parti. On la met avant que ça progresse. On va peut-être revoir l'action avec la tentative de Filou, si elle est prête. Deux grosses occasions pour le numéro 10. Dès la sixième minute de jeu, pour l'instant, c'est la première grosse, grosse alerte. C'était une très belle phase de jeu avec une petite balle en profondeur dans la surface. Et en fait, j'avais annoncé, mais c'était un petit peu l'inverse. Attention. Et la frappe de Enel Théamoana qui s'était avancée aux abords de la surface de réparation. Malheureusement, ça a dévisé. Et donc, je disais, Filou avait prise de balle de pied droit, enchaînement pied gauche. C'était magnifique. Ça finit sur l'arrête du but, malheureusement. Changement dans les buts du côté de la Calédonie par rapport au premier match. C'est Jean-Gilles Namouko qui est titulaire ce soir au poste de gardien. Ainsi, il a décidé de faire tourner avec Warren Lupa qui avait débuté sur la première rencontre. Et en tout cas, par rapport au précédent match, Tahiti est rentré avec de meilleures intentions dans le jeu, dans le match. C'est de bon augure. Corner pour la nouvelle Calédonie à la bord de cette dixième minute de jeu. Et on va voir Corner rentrant avec le pied gauche de William Rockwad. Il va être présent là. Attention. Ça file au deuxième poteau. Ce n'est pas terminé. Avec le ballon qui va être récupéré. Il va vite sortir. Ça va revenir. C'est un petit peu fort. Ça revient dans l'axe. Attention avec cet appui. Et ça joue encore en une, deux. Pas de faute. C'est parti dans la défense. Et la frappe. Bien capté par Thervé en deux temps. Mais il s'était mis en position Rockwad, me semble-t-il. On va chercher très loin. Belle tentative pour aller chercher Tinidawari. Une attaque rapide. Et très précis le dégagement de TAV. Mais ils ont pris leur temps sur cette attaque, les Calédoniens. Et ils ont réussi à faire la différence avec un double triple dans la surface de réparation. Se mettre en position de frappe. Et là, il ne fallait pas toucher cet équel attaquant. Il semble que c'était Rockwad. Il semble. C'est Rockwad où... Où elle est panée. Attention, petite faute qui va être sifflée. Un peu trop d'engagement de Ronui. Il y a deux Ronui du côté de Tahiti. Le numéro 11, Ronui Tini Rawari. Et Ronui Teao. Le petit frère du capitaine, Théo. Voilà, exactement. On appelle Filou. Voilà. Et qui joue à Vénus. Voilà. Le petit frère mais qui fait 25 centimètres de plus, je crois. Le petit frère mais qui est plus grand que le grand frère. Voilà. Tout est dit. Allez, dégagement de Namoco qui fait monter toute sa défense. Gelon. Attala retombée. Tevetini qui était au duel. Il y aura peut-être une faute. Non. Ouais. Arbitre n'a pas sifflé la faute mais... Il a vu qu'il y avait une intervention peut-être un peu juste. Je ne sais pas qui est au sol. Est-ce que c'est... Oh oui. Makalou. Les soigneurs qui font leur intervention. Je ne sais pas si on peut revoir l'intervention du défenseur. On est un petit peu avant ça. Ça va, il a l'air de se relever. L'intervention des soigneurs. Et donc, que va faire l'arbitre, une remise ? Il n'a pas arrêté le jeu, donc il va faire une remise pour la défense de Tahiti. Remise en jeu avec ballon à terre. Le ballon pour Théavé. J'espère que ça va aller pour le joueur calédonien qui, ça y est, qui fait son retour sur le terrain. Vraiment. Attention avec ce ballon de Dodo. Heureusement, le contrôle n'était pas de bonne facture. Et ça a permis l'intervention de Kevin Barbe. Avant le rebond. Attention avec ce ballon, oui. Avant le rebond. Il y aura une petite main sifflée. Une fois de plus, on s'est fait peur avec cette relance un peu approximative de Dodo. Il n'avait pas vu dans le dos que ça revenait. Il n'a pas pris l'information juste avant. La balle n'était pas assez appuyée. Oui. Et on s'est exposé. Oui, oui. Pas de prise d'information. Donc il a voulu jouer en remise sur Kevin. Et le joueur calédonien avait bien anticipé. Ça a été dangereux pour Tahiti. La belle défense de la tête. Mais attention. Il va y avoir une faute là. Il va y avoir une faute. Et je crois que ce n'est pas Amma qui a déclenché une frappe. J'espère qu'on va voir ça. J'espère que ça va aller. Je ne sais pas où il a frappé, où il a touché le joueur. Dans le mollet. Il me semble que c'est Wakoumé. Il ne le voit pas arriver. Il ne le voit pas. Mais c'est dans la jambe même. La cuisse gauche à l'arrière. Je pense qu'il a pris un bon coup. C'est Gabi. C'est le numéro 17, Gabriel Wakoumé. On fait encore appel au soigneur. Il ne l'a pas vu arriver. Mais ça reste une grosse faute. Il peut s'exposer à un carton sur cette action, Patrice ? Non, je ne pense pas. Parce que ce n'est pas volontaire. Il n'y a pas un excès d'engagement. Il veut reprendre le ballon. Le joueur qui a donné tellement rapide arrive par derrière. Il ne le voit pas arriver. Il essaie de frapper. Ce n'est pas volontaire. Pour moi, ça ne mérite pas un avertissement. Il y a tout de moins une coup franc qui va être jouée par Namoumé. Le ballon va être récupéré sur le côté gauche. Avec Chloe. Essayez de trouver Wakouad qui avait un petit peu dézoné. Et ça va donner un troisième corner, me semble-t-il. Un troisième corner. Et Dodo qui a bien défendu quand même. Parce que c'était une action qu'il fallait stopper. Et il a bien anticipé. Bon, il n'avait pas d'autre choix de mettre en corner. Après dix minutes intéressantes côté Thaïsien. Depuis sept, huit minutes. Ce sont les Calédoniens qui reprennent un petit peu la main sur cette deuxième rencontre. Ça bouge dans la surface. Ça va venir au premier. C'est dégagé. Attention avec ce ballon qui avait touché le dos d'un joueur Thaïsien. Il y aura une faute et ça joue vite. Il faut être très attentif. Attention avec ce ballon aux abords de la surface, le centre. Ça sera mis en touche. Bonne défense des Thaïsien. Mais les joueurs de Johan Sidani ont joué très rapidement, intelligemment. Pour aller se projeter tout de suite dans la surface. Iwa pour la remise en touche. Il a du monde. Il est touché dans la surface de réparation. Dodo, pas de faute. On revient, on essaie de faire tourner. C'est bien fait. Il y a un gros contact entre Ryd et Thaïsien. Je crois qu'il a pris un coup au niveau de la tête. Il a l'air d'être un petit peu KO. On va revoir ça au ralenti. Je pense qu'il prend un coup de tête. Et puis il regarde le ballon, donc il ne s'y attend pas. Ils y vont tous les deux en plus. Pareil, il n'y a pas d'intention de faire mal. Ils y vont pour jouer le ballon. Pourtant c'est un costaud ThaV. Ryd vient s'excuser. Allez, on espère qu'il va se remettre de ce contact. On ne voit pas trop d'ici, mais apparemment c'est un contact au niveau de la tête. J'espère qu'il va se remettre. On va revoir l'action au ralenti tout doucement pour essayer de décortiquer cette action avec ce mouvement qui est très bien joué. La remise instantanée, là, les deux joueurs sont sur le ballon. Et là, il y a la tentative Ryd qui essaie de mettre un coup de tête, mais il n'a pas le ballon. Il a la tête de ThaV. Et ThaV, c'est cool tout de suite, il ne regarde plus le ballon. Je pense qu'il a pris un gros choc au niveau de la tête. J'espère que ça va aller pour le gardien de la sélection. Il n'a pas l'air d'être coupé. Il va peut-être sonner un petit peu. Un petit peu de glace et ça a l'air d'aller. Et puis, il a pris aussi un coup dans la cuisse au niveau du bassin, je pense. Là, il a eu droit au combo. On appelle le combo. Mais comme c'est un costaud, ThaV. En tout cas, 20 minutes de jeu. Intéressant pour l'instant, ce début de match. On avait une équipe de Tahiti pendant 10 minutes qui a notamment une grosse occasion avec Philo, qui a frappé la barre. L'arrête même du but. Et puis, les Calédoniens qui reviennent petit à petit dans ce match. On a un bon début de match. L'équipe de Tahiti qui revient avec des velléités un petit peu plus offensives que lors de la première rencontre. Oui, tout à fait, Olivier. Bon entame de Tahiti avec une superbe occasion. Et donc, oui, l'équipe est rentrée avec de meilleures intentions par rapport à la dernière rencontre, au dernier match. Mais là, actuellement, la Calédonie est en train de ressortir la tête de l'eau. Et commence à prendre le jeu à son compte. On voit justement le chef de l'élégation Venance, aux côtés de Samuel Garcia, qui prend des informations auprès de l'arbitre de touche. Mais voilà, on ne peut pas, vous le savez, quand il y a un gardien qui est blessé, le jeu est arrêté, à moins qu'on change le gardien. Mais je crois qu'il saigne, oui. Il saigne au niveau de la bouche, non ? Un petit peu. C'est pour ça que les taotés se sont... Mais il va reprendre. Le jeu va reprendre, après deux, trois minutes d'arrêt. Ça va aller pour TAV qui, vous le voyez, hein ? Un petit coup. Et c'est reparti dans ce match. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, notamment sur les réseaux sociaux, du côté de la Polynésie, du côté de la Calédonie. On vous souhaite le bonsoir, si vous nous rejoignez seulement maintenant, pour cette deuxième rencontre entre Tahiti et la Calédonie. On est en semaine internationale FIFA. Et l'équipe de Tahiti, pour l'instant, en blanc, est face à la Calédonie de Nîmes, en rouge et gris. Ce sont les Calédoniens qui se sont imposés ce lundi soir, deux buts à zéro. Des buts, on le rappelle, de Makalou et de Rukouad, les deux entrants. Et là, pour le moment, score de parité dans cette rencontre. Mais je pense que ça va se débloquer. Les deux équipes sont là pour jouer. La touche sera Tahitienne, avec Temitini, Théoumélé. Il faut lui apporter les solutions. C'est fait avec Ronoui. Il faut faire sortir le bloc, il faut suivre là. Là, il y aura une faute, finalement, siffler. Il a demandé une main, Théoumélé. Il n'a pas obtenu. Il est atteint à cette intervention sur Pierre Bacot. Solide milieu de terrain aussi. Le numéro 7. Belle équipe de Calédonie. Joueur physique, technique. Pari, en pleine préparation. On rappelle qu'au dernier jeu du Pacifique, ils étaient en finale. Ils étaient inclinés face à l'équipe de Nouvelle-Zélande des moins de 23 ans, qui avaient participé au jeu. Donc, ils seront logiquement favoris pour les prochains Jeux du Pacifique. Et il y aura du monde avec Vanuatu, Salomon, la Papouasie, Fidji, bien sûr. Toutes les équipes de l'Océanie. Attention, ce ballon qui va arriver aux abords de la surface de réparation. Ça rejoue sur les côtés. Dodo, attention, qui a tenté son râteau. Il a un peu manqué. Dodo qui revient. Bonne intervention, une fois de plus, de Bremont. Et bonne relance. Attention, avec ce ballon qui va être couvert par et Bremont et le portier de Tahiti. Qui s'est bien remis de ses émotions. Il y aura des belles échéances, en tout cas, pour les sélections de l'Océanie, que ce soit la sélection calédonienne et celle de Tahiti. On rappelle, bien sûr, les Jeux du Pacifique. Et puis, il y a surtout ces qualifications de la Coupe du monde qui vont venir, finalement, assez vite. Patrice, il y a une place directe pour l'Océanie. C'est pour dire que le grand favori sera la Nouvelle-Zélande, mais il pourrait y avoir une équipe des îles sur un tournoi ou sur les matchs aller-retour qui se qualifient pour la Coupe du monde, ce qui serait juste historique. Toutes les équipes de la région qui jouent un petit peu au football, on parle, bien sûr, de Tahiti, de la Calédonie, de Fidji, de Salomon, de la Papouasie, rêvent d'aller détrôner la Nouvelle-Zélande. C'était arrivé en 2013, la Coupe des Confédérations, où Tahiti avait réussi, on va dire, à se qualifier. Mais l'exploit avait été fait par les Calédoniens. qui, en demi-finale, avait battu la Nouvelle-Calédonie en laissant des plumes dans ce match très fatigué. Et en finale, Tahiti avait pris le meilleur sur les Calédoniens. Mais les Néo-Zélandais ne sont pas imbattables, même s'ils ont énormément d'internationaux, même que des internationaux. Et donc, ce sera le gros challenge dans quelques années. On a vu, lorsqu'on était au Qatar, Olivier, lors de notre rencontre... En demi-finale, Tahiti a rencontré en demi-finale l'équipe de... Alors, c'était bien évidemment compliqué, puisque l'équipe, ce sont tous professionnels, tous professionnels, avec des joueurs qui jouent en Italie, au Danemark, en Angleterre... Et ne serait-ce que Chris Wood, qui venait d'être transféré pour 20 ou 30 millions d'euros à Newcastle. Donc, voilà, c'est le niveau de la Nouvelle-Zélande, mais sur un tournoi ou un match pas imbattable. Donc, on suivra ça avec beaucoup d'intention. Il y a de l'enjeu. Une équipe océanienne ira à la couronne, ça c'est sûr. Il n'y aura pas de play-off intercontinental. Il faut continuer à se préparer, il faut continuer à progresser, à s'organiser, à se structurer. Et on pourra avoir des résultats. Allez, Dodo, avec ce ballon, il va falloir le remettre au sol. Parce que là, les interventions aériennes, avec Brémont qui est mis en touche. Iwa. Il va chercher assez loin, la tête de Reed. On voit toujours une intervention de Dodo. Malheureusement, la suite n'est pas bonne. Giton à la lutte, avec Matelon. Le capitaine qui donne un bon ballon sur le côté droit. La petite glissade. Il a mis un petit peu son gardien de difficulté, me semble-t-il, avec ce ballon où il y avait déjà beaucoup d'attaquants devant lui. Il a été pressé par le numéro 20, Théavé, donc il a choisi la sagesse et la sûreté, et est dégagé directement en touche. Il était mal orienté par rapport à son pied droit. Le duel encore, attention avec ce ballon qui est aux abords de la surface, qui va être contré par Matatia Pahama. Ce sera une touche pour les Calédoniens. Et une belle frappe, ma foi. Encore une fois, je pense que Tahiti devrait essayer de poser plus le jeu. Prendre le temps. Gérer ses temps forts et ses temps faibles. Et on arrivera à mettre en difficulté la Calédonie, qui pour le moment a un jeu plus direct. Présent dans les duels. Et ça s'est conclu par une frappe qui était intéressante, heureusement contrée par Tahiti. Vremont. Barbe. Amo Torito pour Vremont encore. Elle est difficile, celle-là, aller chercher Ronui. Attention avec ce ballon et cette frappe. Alors, est-ce que le bloc n'est pas trop étiré pour aller chercher ce type de ballon ? Je pense que la passe ne doit pas être déclenchée si on revient sur la séquence. Il n'est pas pressé, Terey. Donc, il doit prendre le temps. Il doit garder la balle, faire un tour et trouver une meilleure opportunité ou un meilleur déplacement. Vraiment, la tête. Il faut être patient. Patient et construire. Bonne intervention de Enel. Il va récupérer la touche. Il faut se rendre disponible. Matatia, il arrive à perturber Daoui. Et obtient encore la touche. Ça progresse. Ça progresse une belle balle dans les pieds. Voilà. Il joue bien le coup, Ronui. Il réussit à récupérer le ballon et le dégagement. Il avait eu le contre-favorable. Belle tentative de Ronui Tini-Dawari. On va revoir ça tout de suite avec cette belle touche. Il arrive à toucher le ballon. Il y a même une petite main là, quand on le revoit. On va revoir tout de suite le ralenti une deuxième fois avant que le corner soit tiré. Si c'est possible, si on peut l'enchaîner. Regardez rapidement. Et le petit mouvement de l'épaule. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas la VAR. Allez, on revient au direct. On revient au direct tout de suite avec le corner. Il n'a pas écarté la main. Je pense qu'il n'y a pas pénalty. Attention avec sa tête. Au deuxième. Et le but. Oh, l'ouverture du score. L'ouverture du score de Kevin Barbe. A la trentième minute de jeu. L'équipe de Tahiti. Qui ouvre le score sur corner. C'est pas Kevin. C'est Ronoui. C'est Ronoui. Voilà. Ronoui. Tini-Edawari finalement. Ouais, ouais. C'est pas Kevin. Ils font 1m90 tous les deux. Mais en tout cas. Il s'est amené le corner et il a terminé par le corner. Ronoui. Tini-Edawari. Qui libère les Tahitiens la demi-heure de jeu sur ce superbe corner. Qui venait d'obtenir. Alors on parlait de VAR il y a un petit instant. Justement lors du premier match. Patrick Jacquemin, directeur technique de l'OFC. Nous disait que les travaux étaient lancés en Océanie. Pour les grandes compétitions de l'Océanie. Je pense à la Champions League. Les qualifications de la Coupe du Monde. Pour quand 2024. Peut-être 2025. La VAR soit présente sur les grands tournois. Donc gros travail en tout cas des équipes de l'OFC. Pour qu'on soit à la pointe au niveau arbitrage. Comme ça se fait en Europe et dans les autres confédérations. Attention avec ce ballon en pointe. Et la sortie. Attention avec ce ballon et ce lobe. Il avait tout le temps. Il avait beaucoup de temps. Le numéro 23 William Brokwad sur ce ballon. La sortie de TAV était limite limite. Grosse occasion. Sortie un petit peu hasardeuse. Et puis techniquement louper le ballon comme ça c'est difficile. On va la garder dans les highlights. Celle-là pour la Calédonie. Parce que celle-là elle était très très dangereuse. Grosse occasion pour revenir à un partout. Juste après le but. Sortie hasardeuse. On n'a pas habitué à ça. Le portier de la S-Venus. Allez. Le ballon pour Tahiti Accor avec Kineo Rawari qui envoie le ballon sur Pahama. Il est tout seul. Il va pouvoir centrer au deuxième poteau pour Philou. Il est un peu juste. Et le ballon va sortir. Un peu trop tendu. C'était bien joué parce que ça revenait vite sur Matatia. Donc peut-être pas assez brossé avec de l'effet pour revenir. Mais c'était vraiment bien joué. En tout cas ce qu'on annonçait est arrivé. Une légère domination de l'équipe de Tahiti en cette première période. Même si la Calédonie réagit plutôt bien. On a tenu plusieurs corners. L'action la plus dangereuse était pour le comte de Tahiti. Et ça vient de se transformer. En tout cas sur corner il y a trois minutes. Mais attention parce qu'il reste dangereux à tout moment. Les Calédoniens tombent avec ce ballon. Et puis cette frappe. Mais le but de l'égalisation. On en parlait un instant. L'égalisation des Calédoniens sur ce ballon. Un partout. 33ème minute de jeu. Ça va très vite. On va revoir ce ballon pour McEloukzowi. Et le ballon passe entre les jambes de NLTA Moana pour aller heurter le petit filet au deuxième poteau. Légalisation donc. Duc. 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 La réaction des Calédoniens est magnifique. En tout cas ça va bien sûr relancer ce match. Mais ça arrive de temps en temps. On ouvre le score. On manque un petit peu de lucidité derrière. On se relâche légèrement après les efforts fournis. J'imagine que dans tous les formats de coaching que vous faites Patrice. Ces phases de jeu sont montrées. Les reprises de temps de jeu. Les reprises de deuxième période. Quand on vient de prendre un but ou quand on en a marqué un. Oui exactement. Juste après un but il y a souvent une phase de déconcentration, de relâchement. Et qui parfois comme on vient de le constater se termine par un but. A l'attention beaucoup de bagarres au milieu de terrain mais finalement le ballon va être récupéré. Par Tahiti avec un jeu au 6 mètres. Allez c'est pas grave. Il faut retravailler, mettre en place ces attaques placées, garder le ballon. Maîtriser ses temps forts et ses temps faibles. Poser le jeu et il y aura d'autres occasions c'est sûr. Attention avec Xoxo une fois de plus. Ouh la frappe de très loin avec le rebond bien capté par Yamato Ito. Restez bon tenté, bon coup d'œil. Le joueur le Calédanien avait vu que TAV était en position haute. Allez l'on ballon. On va chercher la tête de Pahama. Tatia. Mais c'est fait mal. Ah il s'est fait mal à sa main en plus me semble-t-il en retombant. Il a l'air d'avoir mal. C'est... Je sais pas si on peut revoir l'action. Je pense que c'est en retombant me semble-t-il. Alors l'anti n'est pas disponible donc on va l'imaginer. Allez la petite bombe et j'espère que ça va aller pour Pam. Lui aussi un multitâche, joueur de Beach au cœur complet, joueur rapide. À l'image de Filou sur Lautrell. Qui a fait la Coupe du Monde de Beach avec son coach Teva Zeveroni, son capitaine. Naraïman Ali Foumkoui, plusieurs joueurs de la sélection de foot à 11, font la double casquette. Et c'est tant mieux. Allez le ballon pour Vakie. Chercher dans l'intervalle au milieu de terrain. Mauvais ballon, ça va être récupéré par Tehao. Gitton. Gitton toujours. Gitton qui a essayé de changer d'aile et c'est bien fait avec Filou. qui est aux abords de la surface, il va aller provoquer peut-être un centre bien dégagé par la défense calédonienne. Il faut la récupérer. Bien joué. Le dégagement de Bacot. C'était bien emmené le ballon et il va pouvoir le récupérer. Le crochet. C'est bien revenu une fois de plus de Théotou. Gitton qui annile cette attaque. Il y a beaucoup d'engagement de part et de autre. On ne se fait pas de cadeau. Il y a beaucoup de joueurs aériens. Aller vite, on prend le ballon. Qu'est-ce que peut améliorer Tahiti dans ses phases de jeu ? Les phases d'attaque placées ? La circulation du ballon encore ? Surtout la ressortie de balle à la récupération. Souvent, on la perd à nouveau au bout d'une passe. Donc, prendre le temps, rester dans cet engagement qu'ils ont mis en place depuis le début de la rencontre. Et puis, être sur la première relance, sur la première passe, être plus concentré, meilleur techniquement. Prendre le temps, maîtriser ses temps forts, ses temps faibles. Parce que quand tu ne fais que récupérer et tu perds la balle aussitôt, tu es tout le temps en temps fort. Et à un moment donné, tu te fatigues. Et tu fais des erreurs et tu peux prendre un but. Donc là, prendre le temps, être patient et élever un petit peu notre niveau technique sur la première relance. Allez, on est quasiment... Ça peut s'assimiler à un corner. Tout le monde est au bord de la boîte, dans le jargon. Et on va aller chercher au point de pénalty, une attaque de la tête ou un deuxième ballon. Sur ce coup franc pour Tahiti, on joue la quarantième minute de jeu. Pas de faute. Voilà, pas de faute. Allez, c'est parti. Ça plonge. C'est bien tiré. C'est bien dégagé par la défense calédonienne. Il y aura une grosse faute de Dodo pour s'être relancé, annulier la contre-attaque. Donc, il y a une grosse faute de tactique. Elle aurait mérité même une biscotte à ce niveau-là. Exactement. Le coup franc pour Tahiti et Forest Saké. Il va chercher Rockwad. Attention, ce ballon gîton qui va mettre sur orbite. Non, ça va être une touche. Oui, touche pour la Calédonie. On va chercher une longue, certainement. Ouais, on aborde la surface. C'est dégagé par Tahiti, mais ça va revenir rapidement. Il fallait la reprendre. C'est là, il y avait du monde dans le dos avec Ryd qui était parti. La frappe sans surprise pour Termoto Eito qui était vigilant sur cette frappe lointaine. Voilà, mais en tout cas, ils n'hésitent pas à frapper, nos amis calédoniens. Dès qu'il y a une position de tir, ils la prennent. Un jeu, pour l'instant, un petit peu décousu, Patrice. Il faut le dire, depuis bon quart d'heure. Un fond de jeu où il n'y a pas énormément de construction. Beaucoup de jeux directs. Voilà, long ballon. On va chercher les têtes. On va au duel. On va au duel avec des déviations. Et ça ne passe pas beaucoup par le milieu de terrain. Non, ça saute un petit peu le milieu de terrain. Après, on ne connaît pas le plan de jeu de chaque coach, et notamment du coach calédonien. Mais oui, beaucoup de jeux longs, de jeux directs, de jeux aériens, avec des déviations et des duels aériens. Et ma foi, dans le duel aérien... Voilà, ça, c'est une phase où on passe par le milieu. On vient chercher avec ce bon ballon. Ah, il a essayé de le passer entre les jambes. C'était intéressant. C'était intéressant ce qu'il a fait. Attention avec ce ballon. Petite faute. Il était en retard sur ce tacle. Ronoui. Il va prendre un jaune logique. Mais il y avait... Le début de l'action, on en parlait. Ça manquait. Il nous l'offre. Voilà. Appui, soutien. Appui, soutien, remise dans le jeu. On passe par les millions. On va chercher. Même si Pam a un petit peu... C'est un petit peu emmêlé les pinceaux pour ce ballon qui voulait laisser passer pour Henel Théa Morana. Eh bien, il y avait une phase de jeu intéressante. Qui a été très, très, très bien pensé, réalisé. Hormis, je pense que Matatia doit laisser passer la balle sans essayer de la toucher. Après, c'est plus facile à dire à notre place, Olivier. Oui, non, mais nous, on est le boulot. On est là, derrière notre micro. On commente, on donne notre avis. Mais c'est clair qu'après, c'est aussi un petit peu le rôle d'essayer de tirer vers le haut, on va dire, nos équipes nationales. Je suis sûr que tous nos confrères et amateurs de football en Calédonie sont amateurs de beau jeu également et souhaitent que leur équipe, comme celle de Tahiti, développent un jeu un petit peu plus posé. En tout cas. Et performent. Et performant parce que dans le Pacifique, il y a du beau football. On pense à Fidji, on pense surtout à la référence. La Nouvelle-Zélande, très posée, l'une des références. Les équipes se préparent et les nations et les fédérations se préparent de mieux en mieux. Donc, on a accès aussi à des formations, à des finances, à des fonds, à des aides de la FIFA, de l'OFC. Donc, c'est sûr, il ne faut pas que nous, on s'endorme. Toutes les fédérations se préparent sérieusement et de plus en plus professionnellement. Bonne intervention avec ce ballon qui va revenir. Toujours un partout, on est à quasiment deux minutes de la fin de cette première période. Un partout entre Tahiti et la Nouvelle-Calédonie dans ce match, mais il y a du mouvement. Il y a du mouvement avec Filou qui a changé de côté. Il va centrer la tentative de retourner de Matatia. Habitué du genre sur le sable, plutôt. Bonne intervention de Barbe. On va revenir au milieu de terrain. Giton. Oh, il y a un gros tacle. Non, c'est un avantage. Ça continue de jouer. C'est à Moana qui va aller chercher la faute. Oh oui. Et ça va donner un coup franc intéressant avant la fin de cette première période. Il y aura quand même, je pense, peut-être deux ou trois minutes d'arrêt de jeu parce qu'on se rappelle de la blessure et des arrêts de jeu sur Théa V. Théa Motoito, le portier. Il y aura au minimum cinq minutes d'arrêt. Tu penses, oui ? Mais là, c'est une demi-occasion. On sait très bien qu'on est performant dans le jeu aérien. Mettre un bon ballon. On a marqué, je vous rappelle, sur corner, la demi-heure de jeu. Avec le coup de casque de Tini Rawori. Cette fois-ci, Gitan, Moto Gitan, avec ce coufran qui est bien tiré. La déviation peut-être ? Il y a une main, mais elle est blanche. Elle n'est pas rouge et grise. Mais encore grosse occasion. Était extrêmement bien tiré ce coufran. Il y avait de la courbe, il y avait de la puissance et à la bonne hauteur. Et comme je disais, c'est une demi-occasion. Ça doit finir. La balle a été magnifiquement travaillée. Allez, long ballon. Dans les 5,50 mètres, mais pas trop près du gardien pour l'empêcher de sortir. C'était vraiment bien tiré. Mais bon, on sait que Théa Moto a des belles qualités de frappe. Trois minutes, finalement, de temps additionnel dans cette première période. Allez, le ballon encore en l'air. Et ça dégage. Et on va encore avoir des duels aériens avec Filou. Voilà, qui va essayer de mettre au sol. On ne va pas réussir à dribbler. Gitton, Gitton en deux fois. Gitton trois fois. Il a glissé. Il a réussi à pousser le ballon. Mais ça va être récupéré par les joueurs calédoniens. Sur le côté droit, on alerte Reed dans le centre. Mais bonne intervention de Barbe. Gitton encore au duel face à Matelon. Gros match pour l'instant des joueurs tahitiens. Oui, bonne lecture du jeu de Kevin depuis tout à l'heure avec son duel avec le numéro un calédonien, le numéro 20. Attention avec ce ballon qui est parti sur la gauche. Peut-être le centre au deuxième poteau. Il n'y a personne à part les joueurs calédoniens et que c'est oui qui a pu dégager. Attention avec Reed. Reed qui va attendre, bien sûr, du soutien. Ça va partir sur la gauche. C'est contré. Une fois de plus par Kevin Barbe. Donovan Bourbard et Dodo qui attend également un appel de Théa Moana. C'est contré. C'est contré une double fois. En même temps, il faut presser. Iwa avec Forrest. Forrest, il n'est pas attaqué donc il va faire tourner tranquillement avec Vakki. Vakki pour peut-être Wakoumé. Oui. Pas énormément de solutions. C'était super bien joué de la part de Tini Raouli. Il a fermé le côté long pour éviter le retour dans l'axe et pouvoir changer de côté. et donc ça, c'est travailler à l'entraînement. Il tacle tous les côtés Willy Reid. Il est on va dire sur tous les ballons à l'attaque tout le temps. Très intéressant ce jeune espoir, ce numéro 20. Je le trouve engagé en tout cas et combatif sur chaque petit morceau de ballon, chaque centimètre de terrain. Il est sur tous les ballons et il redouble d'efforts pour défensivement et offensivement. Joueur très intéressant. Allez, on est peut-être sur la dernière action pour les Cagous avec cette touche longue. Il va finalement revenir un petit peu en retrait. On s'en sert comme un corner le dégagement. On a dépassé déjà les trois minutes de temps additionnel. Il y aura une faute et un dernier coup franc pour la Calédonie. avec cette intervention un petit peu limite sur Wakoumé. Gabriel Wakoumé qui, petite douleur, c'est vrai qu'il a joué le ballon assez bas aussi de la tête et donc choc. Il vient s'excuser Filou. C'est lui qui était au duel. Première période intéressante. Patrice, première période intéressante. Équilibrée pour l'instant. Le score reflète bien le match. Donc une belle entame de Tahiti et après un sursaut de la Calédonie avec du jeu engagé, du jeu long par moment, des duels aériens et puis deux magnifiques buts. Voilà, tout ça, c'est de bon augure. Et attention sur cette, je pense, dernière action de cette première période avec une nouvelle occasion. Les fameuses demi-occasion comme tu le mentionnais un petit peu plus tôt. Un coup franc où ça va plonger aux abords de la surface de réparation. Allez, quasiment tous les joueurs à part Kini Irawari sont aux abords de la surface. Et ça va être finalement dégagé. L'arbitre n'a pas encore sifflé. Ça joue toujours. La tête pour repousser avec Enel Théa Moana le ballon pour Bako. Bako qui alerte Gzowi. Un petit peu essolé pour l'instant le numéro 19. Bonne défense de Théa Moana physiquement et qui va récupérer le ballon. Très, très bonne intervention. en PC, il l'a enfermé. Oui, il ne s'est pas livré. Après, il aurait pu sortir peut-être autrement un peu plus vite. Mais oui, l'important, c'était de ne pas perdre ce duel. Et puis, c'est un costaud, Enel. Il s'est expatrié un petit moment en métropole. Donc, je pense qu'il a dû prendre de la valeur en métropole et l'expérience. Voilà pour cette première période un partout. On va revoir ensemble les deux, trois actions qui auront marqué cette première période où, vous l'avez vu, les équipes ont marqué chacun leur tour. On va commencer peut-être avec la première grosse occasion et la frappe à la sixième minute, me semble-t-il, de Filou. La voici. Filou, contrôle du gauche, contrôle du droit et frappe du gauche sur l'arrête. ça aurait pu être l'ouverture du score mais non, Filou, le capitaine aura une deuxième chance avec ce ballon dévié qui frôle le montant. Double occasion pour le numéro 10. Les Calédoniens également auront une frappe intéressante aux abords de la surface, dans la surface mais ça manquait de puissance pour inquiéter TAV. Et puis, il y aura également on va dire cette frappe un petit peu lointaine finalement, sans danger. La tentative de l'aube. Oui, la tentative de l'aube et puis il faudra attendre la trentième minute pour voir cette tête de Rounoui Tini Rawari. On joue depuis la demi-heure de jeu et le numéro 11 qui avait obtenu ce corner avec un bon ballon dans la surface de réparation va venir couper la trajectoire pour inscrire le but. Sur cette occasion, la minute suivante, les Calédoniens auront l'occasion d'égaliser avec Roquad qui voit le but vide mais son lobe ne passe pas. Il faudra attendre quelques instants pour voir que Sowi quant à lui ne pas manquer le cadre et permettre à la 33ème minute de jeu trois minutes après l'ouverture du score de Tahiti permettre à la Calédonie de revenir un 1 partout voilà pour le but des Calédoniens. Voilà les amis, on va faire une petite pause pendant quelques minutes. Jingle et on revient pour la deuxième période dans une dizaine de minutes. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 bel arrêt mais c'était encore un beau mouvement des calédoniens et c'est rocouad qui s'était engagé qui avait passé la défense en revue sur le côté gauche on trouvait finalement les bras du portier tahitien à la beau mouvement dit on qui pose et qui change de côté je disais tout à l'heure et plus une formation de défenseur axiale que de que d'être positionné en latéral enfin après maintenant nos joueurs doivent être polyvalents et je pense que ça m'a bien bien mesuré le pour et contre barbe aller chercher la profondeur le ballon est passé dans un appel au gardien mais il n'était pas sorti donc va qui obliger s'employer pour essayer de relancer ou les panes et elle joue sur le côté avec akoumé le capitaine qui trouve l'intervalle une deux qui n'est pas passé oui maintenant il n'avait pas suivi un sur sur cet appel et la garde pas change de côté elle est difficile celle là et là le défenseur sur le dos également donc compliqué ballon pour forest dans l'axe rocouad ride veïtini qui tente la force mais n'a pas réussi à à bien dégager ce ballon pour les peines et il avait fait la différence sur ce mouvement mais sa frappe de balle est dévissée il a essayé de mettre trop de puissance il ya à délaisser la précision dans cette tentative je pense qu'il faut pas qu'on confond de vitesse et précipitation sur la relance de thé ou mer est ça c'est technique on pose le ballon il ya autre chose à faire on prend prend le temps encore il faut être plus patient ne pas jouer avec la pression initié des attaques passées avec un petit peu plus de mouvement après c'est un jeune joueur il est toujours en phase d'apprentissage mais au ballon contrée par ride et ça va revenir vite et qui revient c'est ronoui oui le milieu offensif ouais qui fait un gros repli on voit sam pas très content de ses relances pour l'instant bord du terrain le coach lui qui a évolué avec son numéro 7 au milieu de terrain pendant des années et pour qui la relance et l'impact était on va dire source d'inspiration ouais on n'oublie pas son parcours stagiaire pro au girondin de bordeaux donc la technique où il connaît le ballon qui va revenir dans les pieds de tahiti pour ce ballon sa part sur le côté sandro avec sandro qui va tenter le passement de jambes il est slé face à trois joueurs il va essayer de récupérer mais bonne intervention et attention avec la frappe qui est déviée sans danger finalement pour namouko changé namouko qui peut récupérer le ballon à l'occasion également de remercier mon confrère en nouvelle calédonie romain pinbeni qui va préparer quelques petites fiches et quelques renseignements sur tous ces joueurs de nouvelle calédonie je sais que vous êtes très nombreux du côté du caillou à suivre cette rencontre et suivre ce match amoureux du ballon rond et pour l'instant ben l'équipe calédonienne prend le dessus sur l'ensemble des deux matchs il reste encore une bonne période dans cette deuxième mi-temps pour voir les tahitiens réagir théo mêlée le ballon qui traîne dans la surface dodo aux abords de la surface dodo qui n'a pas réussi à contrôler il ya eu la pression immédiate il y avait du monde forest forest qui a été élu meilleur espoir de la super ligue en 2022 joueur d'avenir également pour la sélection attention avec cette frappe de giton voilà et auto giton qui s'est appuyé en une deux avec dodo avec dodo et pour frapper du bas de son mauvais pied un du pied gauche mais elle était cadré elle était puissante un peu trop propre un peu trop propre au centre facile pour le gardien mais au moins c'est une belle initiative et une tentative de but donc voilà c'est excellent avec ce ballon qui est mal donné mauvaise compréhension en tout cas entre défenseur centrale la qui et ses latéraux ballon va être récupéré par tes vikini et aux mêlées il faut du mouvement c'est un peu statique pas énormément de solutions pour l'instant c'est donc il vient chercher et c'est dur si on n'avait pas au sol ça va être dur de la garder récupérer la touche et renouis qui vient mettre sa tête pour aller chercher mais le ballon n'est pas assez puissant et ça revient ça remet dans le paquet là où il ya tout le monde pour filou et ça sera une nouvelle touche pour taïti pour l'instant un peu de ouroi football un vrai un petit peu jeu décousu là n'arrive pas à ressortir proprement manque de mouvement de taïti donc manque de solutions bonne tête de barbe position le ballon milieu de terrain avec baco qui change de côté allez on apporte soutien sur de sandro et c'est bien fait ça avec ce mouvement le changement de côté aux belles interventions avec ce retour c'est baco un qui qui est venu faire le secouriste là aux abords de la surface suite à ce ballon et petite balle piqué attention avec cette frappe de filou mais en position de hors-jeu en position de hors-jeu pas de regret finalement namouko s'était interposé mais voilà on l'a vu un petit peu sur son mauvais épée il n'a pas voulu frapper du gauche il a insisté du droit on va revoir ça avec ce petit ballon piqué superbe on verra pas le départ à il a essayé plutôt d'essayer le pied gauche bien sûr il est plus à l'aise du droit mais pas de regret il était un signalé en position de hors-jeu mais c'est bien il ya eu une course un appel il faut continuer dans ce sens allez on arrive bientôt à l'heure de jeu et début de deuxième période plutôt à l'avantage de taïti pour le moment ça manque un petit peu de mouvement mais oui on presse on pousse il faut continuer dans ce sens là allez vite on prend le ballon ouais petite mais en tente jiton qui va tirer ce coup franc et tout le monde va monter va amener les grands gabarits les ronouis et deux ronouis les kevin barbe et le pied droit de théo toujiton pour essayer d'aller chercher dans la boîte une tête blanche allez attention elle est sûre bien tiré au deuxième poteau la tête et c'est une fois de plus tinida wari qui a sauté plus haut que tout le monde et qui était bien positionné pour reprendre ce ballon autre action dangereuse encore juste avant l'heure de jeu on va revoir ça avec ce coup franc qui est monté un très haut très bien tiré encore avec de l'effet dans la bonne dans la bonne zone qui a empêché le gardien de sortir et du pressing du côté taïti dans ses dents c'est dans ses débuts de deuxième période on va attendre le prochain temps mort pour vous repasser ce coup franc avec ce ballon qui est bien passé sur le côté pour les calédoniens il ya de la lutte et ça sera une remise en jeu on va revoir le ralenti du coup franc regardez qui part très très haut 1 celui là il est pas tendu mais tinida wari le numéro 11 va sauter plus haut que tout le monde le gardien était battu à ça c'est un mètre au dessus mais si c'est voilà c'était bien décroisé magnifique détente mais ça c'était une belle balle et avec la présence toute cette densité devant le but c'était pas évident pour le gardien de sortir donc il faut continuer à mettre ce genre de ballon à profiter de nos atouts et notamment de notre taille et les détentes de nos garçons et sandro qui avait fait un appel contre appel et il était revenu sur son sur sa course d'élan nous il n'a pas vu le ballon pour les calédoniens qui essaient de poser avec moi mais c'est encore un coup mais pour namoukou namoukou transversal un petit peu banqués sous la pression a été qui pousse giton qui va se mettre en position pour centrer au deuxième poteau bien fait de la part de gabriel wakoumé et la relance elle intéressante avec ce ballon en profondeur et une fois de plus kevin barbe et le pied de willy reed qui vient embêter le défenseur central la touche sera calédonienne on a dépassé l'heure de jeu il reste une trentaine de minutes dans ce match le ballon pour sandrotto fraîchement entré à la mi-temps ensuite je pense à la blessure de matatia pama oh il est passé là il va y a certainement y avoir un carton parce que grosse intervention de forest qui qui a été battu sur ce ballon il joue pas du tout le ballon il passe mais le bonhomme pas du tout il a vu qu'il était battu forest saqué et il a pris un carton jaune sur cette intervention illicite allez encore une demi occasion olivier les fameuses demi occasion mais une demi plus une demi ça fait pas une pleine si normalement normalement bon ben on va on va regarder ça on va regarder ça en tout cas la pression est de plus en plus présente sur le but de namouko mais attention attention ne pas se faire surprendre parce qu'on connaît les qualités de vitesse et de contre attaque passion hors jeu ça peut être très très dangereux franc il est aussi bien tiré la déviation non ça sera une touche avec le dégagement de la tête gitton c'est téléphoné ouais et le dégagement directement sur gitton qui n'obtient rien du tout il a tenté le une deux avec dodo ça n'a pas marché c'était prévisible un peu téléphoné mais bon il va y avoir du changement regarder avec l'entrée du numéro 15 côté calédonien c'est fonds y fonds y ranchin qu'on avait vu évoluer fonds y notre ami fonds y et il sera pas tout seul puisque paul gourou va également faire son entrée on attend de voir les changements avec la sortie me semble-t-il de où les panais et de gabi c'est ça gabriel gabriel wakume qui va sortir le 15 pour le 17 et le 19 c'est oui qui fait sa sortie également donc c'est paul gourou qui a fait son entrée et le numéro 15 fonds y qui va être également aux avant-postes on dirange un changement de ballon celui-là et t'es pas en forme il a pris il a pris une frappe de et auto gitton donc un petit peu dégonflé un peu dégonflé la remise en jeu pour la calédonie et on cherche loin devant ça va être pour la tête de kevin barbe c'est bien il prend tous les ballons de la tête même s'il a embêté paris sur tous les ballons il a il a levé le pied dodo mais insisté sur pierre baco c'est bien on est dans les duels là on gagne les duels c'est bien il faut continuer comme ça à pousser encore et ça va nous sourire allez on emballe le jeu allez vite vite on a changé de côté que barbe on fait un tour en garde là il faut progresser sur le côté tv qui est tout seul pour faire circuler il faut y aller il faut y aller un élément en profondeur et c'est sandrotto qui va essayer d'aller au duel dans un 6 m et il s'excuse pour l'impact le dégagement pour namoco qui qui joue sur le côté avec forest hyper le duel le joueur calédonien heureusement il se rattrape bien et dodo il avait une belle occasion il avait récupéré le ballon à peu près 20 mètres des buts attention avec celui ci ça va partir sur le côté avec le nouvel entrant le numéro 18 qui va pouvoir centrer au deuxième attention avec ce ballon et la frappe elle est fouettée malheureusement mais c'était une fois de plus une belle opportunité c'est paul gourou qui était monté et qui avait adressé un bon centre et c'est le numéro pardon attention avec ce ballon encore aux abords de la surface de réparation pas de fautes dans cette zone de vérité ça revient au retrait et heureusement on dégage mais ça va revenir assez vite avec le ballon sur le côté c'est une bonne séquence des calédoniens les calédoniens qui viennent mettre le feu dans la surface de réparation il est passé il va pouvoir centrer au premier c'est pas terminé pas de faute hors-jeu ça sera une remise en hors-jeu et le coup franc pour l'équipe de tahiti vous êtes nombreux à nous regarder sur facebook vous étiez plus de 1000 cette première période et la deuxième pas long également et je sais qu'on nous regarde un peu partout il ya même des polynésiens que nous regarde du nigéria apparemment donc voilà on leur passe le bonjour un grâce aux réseaux sociaux à facebook à youtube et les plateformes digitales sur lesquelles vous pouvez suivre cette rencontre c'est vrai que ça a démocratisé depuis une dizaine d'années la possibilité pour tous les amateurs du football ou tous ceux qui sont éloignés et amoureux de du fenois ben de partager de vivre ces moments et cette belle rencontre pour l'instant entre la nouvelle calédonie et tahiti ici même au stade pater à papé été avec une grosse séquence de l'équipe calédonienne a depuis trois minutes ça pousse ouais qu'ils sont dans un temps je suis complètement qui est en train de prendre le dessus là sur les différentes courses le jeu combiné dans la surface et ça a été chaud à plusieurs moments pour tahiti donc faut se ressaisir là ça se prépare et onoura à l'a été faux il devrait faire son entrée bientôt on le voit se préparer près du banc prochain changement du côté de tahiti je pense mais avant ça il ya un corner il ya personne pour aller tirer ce corner si finalement ce sera william rocouad c'est bien intercepté au premier poteau par auto et auto présent la remise en jeu gourou avec grosse intervention sur cet acte de tv tini qui obtient la touche qui donne la touche à gourou la déviation pour le capitaine matelon ouais c'est bien fait ça ce petit passement le tacle en deux temps mais le ballon va revenir dans les pieds calédoniens et s'est mis sur sa position de frappe ouais c'était très bien joué on va la garder celle là parce que c'était une occasion dangereuse pour les joueurs calédoniens et renou il doit protéger son ballon il va obtenir la touche mais voilà une occasion pour les calédoniens qui mettaient le pressing depuis trois quatre minutes et ils sont mis une belle ils sont mis en position pour offrir une belle frappe de balle on va revoir ce double mouvement la frappe du gauche alors ça manque un petit peu c'est en plein sur le gardien de fonds mais tout ça c'était vraiment bien réalisé avec un jeu combiné dans les dans les 16 mètres 50 et sur une finition de frappe de fonds dit à l'écouté vite et le contrôle le contrôle le contrôle la base du football un patrice alors c'est pas évident parce que bon il ya quelques petits rebonds sur ce stade pas terre il faut le dire et la sortie je pense au milieu de terrain de dodo dodo qui qui va sortir on va amener un petit peu de fraîcheur je pense que petit peu de fatigue pour donovan bourba qui aura fait une très belle prestation sur sa double confrontation et c'est maraite et faux qui fait son entrée au milieu de terrain on aura alors parmi les spectateurs qui nous regardent sur internet patrice tu as la belle bonjour d'un certain ludovic grognard ah oui qui passe le bonjour voilà et officier ici c'est vrai d'excellents souvenirs et maintenant juste pour votre information il est au centre de pré-formation du toulouse fc on lui passe le bonjour voilà et on charge de la pré-formation donc on va une bonne belle continuité de se passionner de football et qui a passé un pas mal de temps avec nous à la taïti voilà il projet notre haïtien et diéta qu'on avait servi la dernière fois donc on les on les embrasse tous les deux allez 20 minutes à jouer dans cette deuxième période de cette double confrontation suite à ça nos cousins calédoniens reprendront l'avion pour rejoindre leur terre et pour l'instant ils ont une victoire au compteur sur avec ce ballon qui traîne là bas aux abords de la surface ce sera finalement un renvoi pour ta v allez on joue vite on a descendu un tout petit peu d'intensité de 10 minutes de pour thaïti qui avait mis le pressing pendant un bon quart d'heure avec de belles occasions complètement il faut sortir là il faut sortir vite plus vite que ça même bien envoyé par la défense attention avec ce contre sa part sur le côté gauche pour les calédiens il y aura finalement ce ballon contrée et dans les bras du portier de tahiti jouer plus vite que ça je dis oui mais il faut surtout pouvoir que vraiment que tu avais puissent la jouer plus vite donc ça veut dire qu'il faut de la demande et là on voit les quatre défenseurs qui repartent sans regarder le ballon le ballon ni leurs gardiens donc c'est difficile pour ta v quoi c'est bien fait ce mouvement de sandro tau pour filou filou il n'a pas de solution il va essayer de s'emballer tout seul essayer de centrer c'est bien fait mais il était face à à trois défenseurs calédoniens il n'avait pas beaucoup de solutions et et on voit renouis qui est descendu d'un tout petit cran un qui est qui amène au milieu de terrain il y aura une faute sur lui un autre changement ouais faute de où elle est pas né il y aura un double changement côté calédonien avoir avec la sortie de bacot pierre bacot et la rentrée j'ai pas vu de quel numéro numéro 13 me semble-t-il ouais c'est joshua lémoux et il ya maintenant le capitaine qui va également voilà que bonne qui va remplacer willy raid pareil très belle très belle découverte ce jeune attaquant bon joueur et c'est gilbert coogne qui va le remplacer je pense aux avant poste du poste allez la fameuse demi occasion de patrice flacadori notre directeur technique on va voir si celle ci c'est une demi qui qui se transforme une belle balle allez le ballon va y est attention les dangereux au deuxième et le but et la voilà la voilà patrice lacadori l'a annoncé une demi plus une demi ça fait une pleine et le but et il est signé tir à wali me semble-t-il le numéro 11 qui signe un doublé on va voir ça dans un petit instant à la 60 16e minute de jeu va revoir ce ballon bien tiré elle le petit ils sont deux je crois là là ouais non c'est c'est tini qui fait la deuxième ils sont deux à la toucher ce que je peux te dire olivier c'est que ce ce coup franc a été travaillé à l'entraînement et l'idée c'est d'accorcher le cadre en prenant en tirant rentrant et les joueurs qui attendent le ballon doivent se précipiter dans certaines zones et si personne la touche il ya beaucoup d'informations pour le gardien et là c'est rentré en tout cas l'équipe de taïti ben prend l'avantage au meilleur des moments avec ce but dans l'approche de ce dernier quart d'heure de jeu ça va faire du bien et maintenant ben comme en première période les calédonais sont revenus dans les trois minutes il va falloir être plutôt attentif voilà exactement être vigilant là dans les cinq premières cinq prochaines minutes très concentré éviter ce petit moment de 2,2 des compressions pour éviter de se faire égaliser aussitôt être très vigilant il va y avoir de la bagarre au milieu de terrain sandro tou qui remet bien dans l'axe qui n'ira wari qui est attaqué au milieu de terrain il va être en position de frappe temps il décale sur le côté ça va revenir la frappe et les décalés c'est pas terminé on est limite la mise en retrait là pour moi mais c'est la décision de l'arbitre il pense que c'était peut-être un un contrôle dans l'axe et ça va revenir pour taïti parce que je pense qu'il la touche une deuxième fois attention avec ce beau mouvement de giton le tacle attention contre avec les calédoniens qui vont se précipiter vers l'avant il ya de la fraîcheur également devant mais derrière c'est vigilant et on envoie des boîtes pour respirer voilà des fois faut pas faire propre faut juste éloigner le danger il faut savoir le faire et parfois c'est nécessaire alors il ya une petite annonce en ce moment dans le stade puisque dans quelques jours une dizaine de jours à orai tinao les tikitoa la sélection de beach au coeur la sélection nationale de beach au coeur de tahiti affrontera la lituanie en match amical pendant trois matchs et les lituaniens qui se préparent pour les qualifications européennes qui sont une bonne équipe de beach au coeur à l'image de l'ukraine de plusieurs pays de l'est ils ont construit une belle équipe ils se préparent pour les qualifs et viennent faire un match trois matchs une semaine de préparation ici les tikitoa qui s'entraînent depuis le mois de janvier j'ai pu leur rendre visite juste avant de venir à ce match là j'étais à l'entraînement des tikitoa avec teva zeveroni le coach et son capitaine rayman alifou qui prépare l'équipe et un gros vivier de 15 15 18 joueurs sur lequel il peut compter pour toute cette préparation puisque les éliminatoires auront lieu au mois de juin elle et on revient sur ce corner après cette petite annonce et le dégagement voilà donc réservé déjà les matchs seront en fin d'après midi on vous confirmer à l'heure entre 16h30 et 17h on a on attend d'avoir les heures précises mais ça sera à toutes les fins d'après midi on attend beaucoup de mondes lundi mercredi vendredi le 3 le 5 le 7 ce sera au récit nio venez encourager les tikitoa on est en année coupe du monde ils auront besoin de votre soutien ça va être spectaculaire face à cette équipe de lituanie le rendez vous est pris j'espère du côté de vos calendriers allez 10 minutes 10 grosses minutes même 15 minutes à tenir avec ce ballon qui est passé le centre peut-être au deuxième poteau non elle est un peu forte c'est dommage mais belle occasion c'était bien du bien tenté toujours finir ses actions par un tir ou un centre il ya une attaque rapide c'était vraiment bien joué on se jette pas du côté de sandro qui se place devant gorou je pense que c'est en elle il aurait peut-être pu rentrer un petit peu plus dans la surface mais bon voilà son choix c'était de centré c'est bien la petite faute le petit crochet et il va se relever au quad au milieu terrain mais là ce sont les calédoniens qui qui sont pour l'instant mener et qui vont essayer d'attaquer dans ce dernier quart d'heure puisque faut compter bien sûr les arrêts de jeu il ya de la lutte ou la tension avec sandro et le tacle de tevetini sur va qui on se croit bien ce ça vient mettre un petit peu de testostérone et s'affirmer un petit peu c'est normal un petit peu de tension cette fin de match mais donc ça reste amical les deux matchs sont passés de manière impeccable et et c'est normal qu'il ya un petit peu de tension l'équipe cagou a bien envie bien sûr de revenir dans cette rencontre aller chercher le match nul dans ses dix dernières minutes et ils en ont les capacités et vitigny qui prend pas de risque mais en touche paul gourou pour la remise en jeu la touche dans l'axe faut pas laisser rebondir faut aller tout de suite au contact au ballon au sol pas de faute ils sont vifs 1 sont très très vifs et va y avoir un coup franc qui est signé c'est pas le genre de faut qu'il faut faire aux abords de la surface un mauvais geste la mauvais geste le coup franc a été signé signalé et où les panais qui a pas apprécié le on va dire l'engagement voilà il va se calmer auprès de l'arbitre il dit que c'est la dernière fois un de faire et colle allez en tout cas ça va donner un coup franc très dangereux aux abords de la surface de réparation pour les calédoniens pied gauche rentrant donc là à la baguette tu avais au quad me semble-t-il l'agent individuel serré à effet direct c'est repoussé et à la retourner a été contrée par barbe me semble-t-il avec son dos allez faut dégager faut vous respirer un petit peu parce qu'ils vont mettre le pressing là ils sont quasiment tous dans la moitié de terrain de tahiti avec gros dégagement encore de kevin allez le ballon n'est pas sorti il faut continuer à jouer sandro le centre attention deuxième poteau ça saute au le ballon va être récupéré par d'abord on se repositionne voilà et c'est un petit peu le feu dans ces dernières minutes où les calédoniens poussent pour essayer bien sûr d'aller au moins chercher le match nul ça va chercher deuxième photo c'est un peu fort ça va aller loin et nl il est sur le ballon pas de faute mais on a un petit peu désorganisé le ballon est sorti à siffler l'arbitre c'est signalé sans que c'est notre ami fondi qui était partie à l'opposé là bas fondi ranchin qui est sorti de l'air de jeu et ça sera un renvoi aussi m avec tave et terre moto hito qui prend son temps et il joue le jeu changement et encore deux changements pour l'équipe calédonienne il va sortir son numéro 1 3 qui est un petit peu tendu et les wii panais qui va également sortir vous les panais au match de chenou et les panais et c'est le numéro 14 cyril drawilo qui fait son entrée et le numéro 9 gilbert cougogne je pense qu'il va prendre place au milieu de terrain allez on gagne le duel voilà très bien on va assister à 10 minutes tendu c'est dommage qui fait tourner sur le côté super fendre auto assez bien fait ça ce centre il cherchait son capitaine on va jouer sur le côté avec hainelle le pied gauche le centre attention avec ce ballon qui allait vers son but a été dévié dans son but heureusement que namouko était attentif mais qui qui demande dans les pieds et encore une fois c'est bien terminé par un terminé l'action toujours terminé l'action par un centre ou un tir il ok c'est taclé il va reprendre le ballon fil ou peut-être non va qui qui réussit à passer sur le côté ça va décaler pour gourou qui va être en position de centre pas de faute ils vont être à deux sur lui il y aura un corner bonne défense kevin encore alors la petite annonce dans le stade c'est pour rappeler que pour le beach au coeur les entrées sont gratuites supporter les tickets donc voilà les billets seront disponibles la semaine prochaine à la fédération pour venir les chercher mais c'est limité à 1000 personnes 1150 personnes donc faudra venir chercher vos billets en famille allez supporter les tickets toi en fin d'après midi pendant trois jours en match international ça vaut le coup attention avec ce ballon dans la surface de réparation la tête ça va être dans les bras du portier tahitien en deux temps c'est bien fait il y avait de la densité c'était compliqué mais il s'en est bien sorti allez le chrono tourne on est déjà la 85e minute de jeu pour le moment ça tient bon pour l'équipe de tahiti qui si le score en restera là tiendrait sa revanche après le 2 à 0 subi ce lundi allez long ballon on va aller chercher la tête loin devant bako derrière le nouvel entrant gagne gilbert kougogne fait tourner avec vaki borou qui demande le ballon également sur le côté mais va qui qui va avec ses grandes jambes prendre la distance ronoui a bien fait la part de ronin attention ça revient derrière et le ballon récupéré par le capitaine filou qui se fait acclée par pierre bako et ce sera une touche pour tahiti jeu j'ai l'impression qu'on a changé de système de jeu là j'ai l'impression qu'on est redescendu en tout cas on est redescendu et filou qui est en pointe attention avec ce bon ballon peut-être non je pensais qu'il avait frappé mais il est tenté de centrer je pense allez va falloir revenir ont fait les efforts du côté de tahiti c'est bien voilà avec tini daouari encore sur le recul frein c'est parfait on est tous remplacés cyril draouille au fond fait tourner avec vaki a fait l'effort de ce de reformer les alignements c'est très très bien trois minutes dans le temps réglementaire il n'y a pas faute sur le côté ça va donner une contre attaque pour tahiti on suit le bloc on va changer complètement de côté le ballon n'est pas passé et là l'équipe est coupé un petit peu en deux va falloir faire attention avec cette contre attaque et se replacer on a encore trois joueurs qui sont l'autre côté on va chercher au deuxième poteau il ya un surnombre attention avec ce ballon la légalisation qui était au bout du pied et de cougogne roberto cougogne qui avait sur ce ballon il ya un deux contre l'occasion il était absolument tout seul il n'arrive pas à redresser un il est un petit peu court il vient un petit peu se percuter sur la fin avec le gardien qui est d'ailleurs reste au sol tu avais il prend un coup sur ce ballon mais voilà grosse grosse action on va on va la revoir on va revoir ce ralenti très doucement pour voir ce mouvement ils étaient deux là bas deux contre un donc le ballon est bien remis superbe centre et puis on n'y est pas au niveau de la défense et son ballon il passe vraiment à 2 cm on est à deux doigts de légalisation pour pierre google qui se prend la main de tête on s'en sort bien la tête à demain pardon ça ira mieux c'est l'émotion et l'émotion et un petit peu la fatigue j'ai l'impression qu'ils se sont heurtés de la tête allez je vais pouvoir reprendre ça fait gagner une petite minute en plus à l'équipe de tahiti ça ne va pas déplaire à samuel garcia qui aimerait bien garder ce score intact et accrocher une victoire face à les calédonis dans cette rencontre allez long dégagement il s'est pas embêté tv tini il a senti la pression arrivée on va peut-être une petite pression veut garder le score donc pas d'erreur on y arrive on va attendre le temps additionnel mais dans quelques secondes on arrive à la fin du temps réglementaire de cette rencontre attention que ce ballon pour gourou et bonne à l'aise on le sort de sandro sandro taux qui est revenu ça va mettre dans le paquet oui il est sorti tu avais loin la limite de sa surface de réparation sur ex ballon pas très bien donné c'est dommage de la part de filou il ou qui revient se replacer justement le centre au deuxième poteau et ça sera une sortie de but voilà on y est on vient de dépasser le temps réglementaire l'arbitre va prendre sa plaquette et avancer au bord du terrain pour annoncer le nombre de minutes du temps additionnel on a les yeux rivés dessus il va lever la plaquette et il y aura cinq minutes de temps additionnel cinq minutes largement le temps pour la calédonie d'essayer d'en avoir une ou deux pour essayer de revenir à égalité dans ce match allez il va falloir garder le ballon filou voilà qui joue intelligemment retrait on va jouer sur les côtés malheureusement ce ballon est mal donné de la part de ronu itero la touche de paul gourou un petit peu loupé me semble-t-il sur la douche mauvaise touche mauvaise touche sur la précipitation ça sera pour tv qu'il était ou mêlée a été ou mêlée tout de suite au milieu de terrain on perd trop vite le ballon il y aura la faute de à l'été faux au nom ou là nous là qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon suite à cette touche et on perd le ballon milieu de terrain allez faut tenir encore trois grosses minutes pour aller chercher cette victoire importante face à les calédonies elle va faire du bien il ya un hors jeu signalé par l'arbitre ça va permettre de respirer une dernière action bien maîtrisé on fait monter tout le bloc c'est tu avais qui va frapper je l'on pour tirer à or et on va chercher sur la droite là bas le numéro 11 dans la profondeur faut que kevin sorte il boite un petit peu kevin on voit que ça tire là il a pris quelques coups et bonne défense avec ce ballon il ya l'impact physique devant la balle devant la balle voilà allez faut vite se replacer les dernières armes des calédoniens ils vont tout jeter dans cette dernière minute et il y aura une petite main sifflé voilà les titres les petites erreurs de fin de match avec la fatigue on rappelle qu'on est sur un déplacement international également pour nos amis calédoniens qui ont fait le voyage et qui ont enchaîné leur championnat et puis un match lundi et ce match là alors c'est beaucoup mais voilà ça fait partie du jeu ça fait partie du jeu pour tout le monde et je vous rappelle que l'équipe de tahiti devrait faire un déplacement en septembre avec une double confrontation elle est belle elle est belle cette balle elle est tout au fond là bas pour filou est ce qui va réussir à se remettre il va obtenir un corner voilà la demi la fameuse demi la fameuse demi occasion non mais ce jour de match tout toutes ces rencontres c'est important olivier pour la préparation de nos sélections c'est important que l'on joue donc il faut il faut profiter de ces moments les appréciés pour travailler et puis se préparer parce que ça passe par des par des matchs donc comme tu disais tout à l'heure les titres et réavons se préparer vont recevoir la vision les qualifications pour la coupe du monde au mois de juin fin juin en espérant se qualifier pour la coupe du monde à les filous avec citons qui va essayer de gagner du temps il est passé il va jouer en un contre 1 il est passé il a réussi à donner un ballon attention long ballon devant mais il n'y a pas beaucoup de monde sont et vettini qui laisse passer il faut revenir il faut revenir assez rapidement se replacer et bon tac très bon tac et long ballon devant il reste une minute filou qui va le garder oh il ya un gros tacle encore sur côté deux gros tacles là on voit que il ya un petit peu de de sang froid qui se perd du côté calédonien et c'est normal parce que ben les joueurs tahitiens et c'est de gagner un petit peu de temps et c'est un petit peu le jeu de faire tourner le ballon mais voilà on arrive à la fin ça commence à sentir bon pour taïti qui sans nul doute un pour l'instant si on regarde le chrono devrait aller chercher la victoire maintenant un dernier ballon ouais c'était quand même deux fautes importantes là il n'y a pas beaucoup de moyens moins de monde que tout à l'heure pour aller chercher dans la boîte je sais pas ils vont peut-être faire tourner allez on est au bout des cinq minutes je pense que sommes à donner on garde on garde le ballon on fait tourner il a un joueur juste à côté de lui valait le bras mais peut-être qu'ils voient là il va jouer juste devant on va aller chercher devant il y aura une faute il y aura une faute encore et bien sûr avec ce grand pont de la part de filou sur iwa le latéral gauche de ce soir couffrant intéressant couffrant intéressant avant les joueurs tahitiens qui se seront beaucoup donné ce soir oui belle facture bon match les deux équipes les deux équipes ont mis de l'intensité dans les duels dans les courses il ya eu des phases très intéressantes de la part des deux équipes donc voilà c'est cette confrontation cette double confrontation est une réussite allez le coup franc ça va certainement jouer à deux prendre le temps parce qu'on est déjà à 96e minute de jeu il va l'attirer ça a manqué un petit peu de présence et au toujit on voilà on a de la taille il l'a mis directement c'est pas terminé on l'a été superbe cette balle et attention contre non c'est maîtrisé ça sera un ballon pour les calédoniens ils vont récupérer une touche c'est dommage c'était mal et l'été les belles est tirée directement ouais celle là elle était elle était très belle le coin de la lucarne j'ai l'impression allez va falloir résister a peut-être à cette dernière occasion l'arbitre laisse jouer pour la dernière opportunité de l'équipe cago ouais belle récupération il ya le pressing qui est donné on change de côté avec philou qui oriente bien son ballon philou encore joué ça nous toujours il a réussi à passer philou qui arrive dans la surface de réparation au deuxième poteau au deuxième qui lui loupé quelle occasion une fois de plus des joueurs de tahiti et ça rejoue vite ça joue vite faut vite se replacer mais ça va être la fin voilà l'équipe de tahiti s'impose dans cette rencontre avec beaucoup de coeur il y aura des enseignements bien sûr de part et d'autres les deux équipes étaient là pour ça patrice oui complètement au delà de la préparation c'était surtout aussi un enjeu majeur de pouvoir gagner les matchs et donc une victoire partout avec de l'engagement des bonnes séquences des bonnes phases de jeu des occasions il me semble que tahiti a touché les deux montants de chaque côté le la lucarne droite et la lucarne gauche donc voilà ce que je vous propose de revoir ce sont les trois buts simplement on va revoir ensemble les trois buts de la rencontre ensuite on va revoir déjà ce but à la 30e minute avec cette tête de ronoui tinirawari qui ouvre le score pour tahiti le numéro 11 ensuite il y aura l'égalisation le numéro 19 zoe wii makalou qui fouette bien ce ballon deuxième bordeaux 33e minute les un partout à la mi-temps et puis il y aura ce superbe coup franc de giton il va être dévié deux fois et puis c'est le petit bout du pied là bas de ronoui tinirawari me semble-t-il voilà c'est bien le numéro 11 qui signe son doublé pour ce match et tahiti s'impose 2 buts 1 je vais me rendre au bord du terrain pour faire les interviews patrice en attendant peux tu me donner un petit peu ton sentiment sur l'ensemble des précessions des de la calédonie et ensuite de tahiti comme je disais de deux beaux matchs avec un premier ascendant par la calédonie sur le premier match et puis une revanche de la polynésie de tahiti sur le second le second match avec deux matchs engagés avec parfois pas mal de déchets techniques et du jeu peut-être un peu un peu plus long et mais sur le deuxième match plus un peu plus d'engagement plus de séquences de jeux combinés on a bien vu sur les deux équipes les principes de jeu se mettre en place et puis des occasions de part et d'autre et notamment tahiti avec cette envie de jouer et c'est ce coup front tiré rentrant et ses deux ces deux barres transversales ou du moins c'est de lucarne touché donc voilà positif très positif sur le final sur ces deux rencontres merci merci beaucoup en tout cas patrice pour tous et tous ces mots et en tout cas bravo à ces deux équipes on va se retrouver avec les joueurs et notamment le coach dans un instant mais je vais me tourner tout de suite vers ronoui ronoui auteur d'un doublé avec nous ronoui un petit mot sur sur ce match vous aviez à coeur après le match de lundi vous aviez à coeur après le match de lundi de faire une belle prestation ce soir on a vu lundi les jambes étaient lourdes et fallait rectifier le tir on a écouté les consignes du coach et on a essayé d'appliquer belle équipe calédonienne très vif et thérapie des six coupés arrêtés on a réussi à marquer et de gagner le match qu'est ce qui vous a permis ce soir de faire la différence il y avait plus de fraîcheur je pense déjà ouais déjà bien plus de fraîcheur et on a également bien travaillé les coupés arrêtés et c'est d'être en place et ben félicitations content également un titre personnel un doublé ça fait du bien après un premier match qui était un petit peu pas dans le vide mais disons avec pas beaucoup d'occasions au premier match pas eu beaucoup de ballons et là j'ai eu des occasions je pouvais mettre plus mais très content d'avoir marqué mes deux premiers buts en sélection nationale j'espère que ça sera pas les derniers félicitations voilà en tout cas pour tini rawari on va tout de suite interviewer le coach dans un petit instant samuel garcia puisque nous sommes en direct on attend que nos confrères est terminée puis ensuite on se dirigera vers yohann on va dire le coach de cette équipe de nouvelle calédonie on est toujours en direct et le coach samuel garcia on a terminé avec la presse locale sam j'imagine la satisfaction du travail accompli ce soir c'est ce qu'on peut dire une formule classique mais qui fait du bien après le premier match de lundi ouais complètement complètement on avait besoin de se refaire par rapport à lundi c'était un autre match ce soir et qu'on a eu beaucoup de satisfaction on a encore un peu de lacunes dans le jeu mais c'est un nouveau groupe j'ai trouvé que c'était intéressant dans l'engagement les phases arrêtées c'est des choses que j'apprécie beaucoup que je travaille beaucoup donc on s'aperçoit que ce soir ça fonctionne voilà on va continuer à travailler ça nous donne de l'élan pour nos futurs nos futures échéances aux futures rencontres aux futurs regroupements donc c'est ça qui est intéressant ce soir est ce que ce soir c'est lancement d'une nouvelle base avec les grands enjeux qui arrivent les jeux du pacifique surtout la qualification pour la coupe du monde 2026 oui complètement avec la fédération thaisienne de football on s'est engagé sur les quatre prochaines années donc on a envie de mettre du renouvellement de on a envie de se ressembler un peu plus avec toutes nos sélections pour que on puisse avoir envie de nous ressembler il faut qu'on gagne des matchs donc j'espère que ça va donner de l'élan à tout le monde qu'on va pouvoir construire et comme tu dis nous emmener sur une première phase sur les jeux du pacifique après nous aurons la nation cup et puis le le graal ça sera la qualification pour la coupe du monde 2026 merci samuel station bravo bravo à samuel garcia et bravo à tout le groupe on va se diriger du côté calédonien puisque on va rejoindre le coach le coach de cette équipe de calédonie pour recueillir également ses impressions yohann est avec nous yohann bonsoir déjà félicitations pour ben la double confrontation ce soir une équipe de tahiti qui était un petit peu plus fraîche quelle analyse vous portez sur cette rencontre mais c'est ça ressemblait quand même à la première manche avec des débats équilibrés les deux les deux les deux matchs peuvent basculer d'un côté comme de l'autre alors effectivement ça bascule du côté de tahiti on les félicite et sur deux coups de périté dont le a priori le deuxième qui est bien hors jeu donc on peut avoir des regrets sinon sur l'ensemble de la double confrontation ça fait du bien de faire ces matchs en semaine internationale c'était pas le cas avant de pouvoir ben se mesurer progresser oui oui au delà de au delà de ce résultat effectivement on était là on était là pour ça pour jouer pour s'étalonner pour se juger pour se jauger donc les deux fédérations ont effectivement bien bien organisé ce genre de rencontre et c'est tout à c'est tout bénef pour les pour les deux sélections pour le groupe quel enseignement vous tirez principalement beaucoup de positifs surtout que beaucoup de beaucoup de jeunes joueurs étaient là sur la sélection a pour leur pour leur premier rendez vous donc beaucoup de beaucoup de satisfaction mais aussi beaucoup de d'axes de progression d'amélioration notamment sur sur voilà sur la maîtrise la maîtrise des coups qui arrêtait la maîtrise la maîtrise des événements qui là on a mal géré sur ce sur ce deuxième match on sait que on sait qu'il y a du travail et que les autres équipes profitent souvent de ces temps pour pour nous mettre en difficulté yoann merci et puis bon retour du côté du côté du caillou c'est gentil merci voilà puis l'équipe calédonienne confélicite qui était avec nous ce soir voilà on en a terminé vous retrouverez mathieu dans fais nous à foot qui fera un résumé complet Mathieu qui est juste ici qu'on retrouvera dans quelques jours pour fais nous à foot résumé complet avec les joueurs calédoniens qu'on est en train de suivre et de remercier qui vont les remercier leurs quelques supporters nous on en a terminé pour cette transmission merci de nous avoir suivi merci aux équipes aux équipes de tntv aux équipes de go media qui était là pour la réalisation à la fédération thahistienne de football et puis à vous en calédonie à tahiti un petit peu partout qui ont su et qui avait suivi ce match et cette confrontation on vous souhaite en tout cas une excellente soirée on se donne rendez vous pour le beach au coeur avec l'équipe des tikitois qui rencontrera l'équipe de l'ichuanie ce sera à ore et inia aussi même à tahiti le 3 le 5 le 7 en fin d'après midi les entrées seront gratuites allez récupérer vos places la semaine prochaine à la fédération pour supporter nos tikitois on vous laisse pour une belle soirée sur nos antennes et on vous dit à très bientôt ciao merci 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 merci